Salut tout le monde, c'est Sylvain de Una par jour et aujourd'hui, c'est ma deuxième capsule sur le système de la compagnie québécoise OPLAN. Ma première capsule, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible maintenant. Ce serait important que vous la voyez pour qu'on sache de quoi on parle. OPLAN, c'est quoi? C'est un système de gestion du temps pour que les élèves apprennent à gérer leur temps. Ça ressemble à un mélange entre un time timer ainsi qu'un plan de travail et ça existe en outils web. Une fois que j'ai fait ma première capsule, j'ai contacté les gens de OPLAN pour savoir comment ça fonctionnait, leurs plans, leurs abonnements, pour savoir comment on pouvait faire plus d'un plan de travail et ça donne bien. Ils m'ont aussi envoyé leur outil séquence, donc je vais vous parler aussi, ce sera en deuxième partie de la vidéo. Donc, ce qu'on m'a expliqué du côté de OPLAN et j'ai les informations ici, c'est qu'il y a plusieurs plans d'abonnement, donc je vous les donne. Le premier, c'est que pour 100$ par année, l'enseignant peut avoir un nombre de plans qui est limité. Donc, vous savez que vous êtes limité à trois plans dans la version gratuite. À 100$, vous avez un nombre de plans illimité, mais vous ne recevez pas les données de vos élèves. Si vous voulez que vos élèves aient des comptes pro, donc qu'ils puissent avoir un nombre de plans illimité et recevoir les données de vos élèves, il y a deux plans, je vous dirais, pour les jeunes, le secteur primaire, secondaire. Le premier, c'est 150$ par année. Ce serait, par exemple, pour un prof du primaire, parce que ça vous permet d'avoir un groupe, 40 élèves, et les élèves, à ce moment-là, peuvent avoir un nombre illimité de plans. Et vous allez recevoir, vos comptes vont être linkés, et vous allez recevoir l'utilisation des plans qui sont faits par vos élèves. À 200$ par année, on pensera, par exemple, à des enseignants du secondaire. Bien, vos jeunes, vous allez pouvoir avoir un nombre illimité de groupes jusqu'à 100 élèves par groupe pour avoir tous des comptes complets. Puis, il y a aussi un compte à 300$ pour des étudiants au niveau des études supérieures. Donc, ça, c'est pour les plans. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Bien, je vais vous montrer ça tout de suite ici. Donc, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de créer plus d'un plan. Donc, vous avez juste ici trois plans qui sont les limites pour le plan gratuit. Et si vous allez dans « Mes groupes », bien, vous allez pouvoir créer un nombre 1, 2, 3, dépendamment du plan que vous avez choisi, un nombre de groupes. Pour créer un groupe, c'est super facile. Vous allez faire « Créer un nouveau groupe ». Donc, par exemple, ici, moi, j'ai un groupe qui s'appelle 103, donc « Mat 103 ». Vous pouvez mettre une description où ça ne sert à rien de le mettre de toute façon. Donc, « Description ». Et vous allez pouvoir insérer vos membres du groupe. Vous pouvez entrer les adresses courriel, puis les jeunes vont recevoir un courriel pour activer leur compte. Puis, c'est facile de le faire avec un copier-coller. Donc, si vous avez une liste Excel ou Sheets avec les adresses courriel, vous allez seulement les copier-coller. Ce que vous allez avoir à faire, c'est valider, de bien mettre des points-virgules à la fin. Donc, si vous avez 34 élèves, vous allez mettre des points-virgules sur 34. Non, c'est quand même pas si long. Ça se fait en trois minutes. Je l'ai déjà fait. Je vous sauve ce petit bout-là. Ici. Donc, une fois que c'est fait, donc, par exemple, moi, je vais faire « Sylvain a commercial une app par jour.com » qui va être mon seul élève. Je vais confirmer. Puis là, je viens d'envoyer un courriel à Sylvain. Ça fait qu'il va être mon premier membre. Et je vais pouvoir partager des plans avec mes élèves de cette façon-là. Donc, ça, c'est pour les groupes. Donc, ce que ça vous permet, c'est, par exemple, de voir tel élève. Par exemple, Jean-Guy, lui, a fait son plan qui devait durer 1h15 pour sa production écrite. Bien, lui, il est rentré en dedans de 50 minutes. Donc, on peut faire une gestion du temps que ça prend à nos élèves. Et on peut aussi voir, par exemple, Jean-Guy, ça devrait lui prendre 1h15, mais ça lui a pris finalement 1h45 pour faire son plan. Donc, on peut vraiment suivre nos élèves. Puis, à quel point, s'ils passent des étapes, par exemple, pendant le déroulement, on sait que, par exemple, l'étape numéro 1 devrait durer 15 minutes. Au bout de 10 minutes, on peut passer à l'étape suivante dans les plans sur un plan. Bien, vous allez avoir ces informations-là, à savoir c'est quoi la progression de vos élèves puis l'utilisation du temps qu'ils ont fait. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est de l'outil séquence que j'ai reçu et que j'ai testé depuis plusieurs semaines. Je l'ai testé à la maison, je l'ai testé en classe. Donc, je peux vous en parler. C'est vraiment une belle bébelle. Donc, la première des choses que je peux vous dire, c'est que nous, au Québec, le distributeur exclusif pour la séquence, c'est Brou et Boutillet. Je vais mettre le lien pour l'item dans le descriptif de la vidéo. Puis, tant qu'à faire, je pense que je vais le mettre juste ici. Donc, ça a l'air de quoi, la séquence? Bien, ça a l'air de ça ici. Ça a l'air d'une espèce de Toblerone noir. Ça se vend 80 $. Ça vient avec un abonnement de un mois pour pouvoir avoir un nombre illimité de plans et un groupe. Donc, ça, c'est ce qui vient avec votre noteur. En tout cas, du mois, c'est ce que j'avais dans ma boîte quand je l'ai reçu. Donc, je présume que c'est ça quand vous l'achetez. Donc, je vais vous montrer et je vais vous le présenter, cet outil-là. Première des choses que je peux vous dire, c'est que je l'ai testé avec mes enfants. Première des choses, ça ressemble à un time timer. Je vous montre comment ça fonctionne. Dans deux minutes, je l'ai préenregistré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment solide. Ma fille de 7 ans l'a échappé 3-4 fois par terre et c'est encore totalement fonctionnel. C'est du robuste. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, je vous montre comment ça fonctionne juste ici. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? Bien, ça a l'air d'un table run. Je vous l'ai dit, ça fait environ 10 pouces de long. Il y a un petit bouton de contrôle au bout. Puis, il y a seulement trois boutons à l'avant. Donc, si vous regardez ça, donc le 10 pouces de long, pour contrôler, pour l'allumer, bien, c'est le bouton principal en bas qui fait allumage, play et pause. Puis, ça, à quoi ça sert? Ça va vous servir à utiliser les plans imprimés qu'on a vus dans la première capsule. Donc, ici, j'en viens dans un partirant qui durait deux minutes. Voyez-vous, j'ai une minuterie de deux minutes qui est en pause. Puis, on voit que la lumière bleue, elle avance tranquillement, pas vite. Je peux le resetter avec le bouton du centre. Et là, à ce moment-là, je peux déterminer dans mes paramètres, c'est quoi ma luminosité que je veux, la langue, français, anglais, espagnol et l'orientation. Donc, est-ce que la lumière bleue va partir de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche? Ensuite, j'ai un bouton au bout qui permet de sélectionner dans les menus. Donc, en tournant, puis c'est un bouton qui est cliquant. Quand vous voulez faire un plan, donc, vous allez sélectionner votre nombre de minutes avec le bouton ici. Vous appuyez et vous allez pouvoir sélectionner le nombre d'heures. Donc, c'est le genre de choses que les élèves, même des élèves très jeunes, ma fille de 7 ans, elle le fait facilement. Donc, si j'aurais, par exemple, un plan de 3 heures et 4, puis je pourrais partir. Maintenant, à quoi ça sert? Ça sert à utiliser les plans imprimés. Donc, on se souvient, dans la première capsule, j'avais imprimé un plan. Ici, pour l'exemple, je lui ai fait un plan d'une durée de 1 minute. On peut l'imprimer en format paysage ou format portrait. Donc, on place notre plan sur la table de travail pour l'élève. Donc, par exemple, pour une évaluation, je dirais, ministérielle, l'élève peut avoir son plan de travail. Puis là, il va placer son appareil à plan sur le dessus. On enligne le bord de l'appareil avec la petite flèche qui est sur la feuille imprimée à partir du sequence, du uplan.app. Et là, sur la feuille, c'est indiqué que c'est 1 minute le plan. Fait que là, l'élève, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller ajuster son plan à 1 minute. Désolé pour le reflet. J'essaie de régler le problème. Donc, j'essaie d'à 1 minute, mais ce n'est pas vraiment ça le bout important. Et une fois que c'est fait, je vais peser sur play. Et là, mon plan va partir. Et là, vous allez voir que les différentes sections sur ma feuille, elles coïncident avec l'avancement de la lumière bleue. Pensez que c'est une situation d'une heure et quart. Ça va avancer moins vite que ça. OK? Là, au bout de ma première section, au bout de 10 secondes, je vais finaliser ma première section. Et là, ça continue d'avancer tranquillement, pas vite. Jusqu'à arriver au centre. Puis au centre, c'est ce que je trouve le fun. C'est qu'il y a un changement de lumière LED. Fait qu'on voit vraiment qu'on est rendu au milieu de notre situation. Puis là, ça continue tranquillement, pas vite, LED par LED, à avancer. Pour se rendre jusqu'à la fin de notre séquence. Donc, dans le fond, ce n'est pas un appareil électronique. Les élèves peuvent utiliser ça pour des évaluations. Ça ne leur donne pas d'outils supplémentaires, mais ça leur permet de bien gérer leur temps. Une fois que c'est arrivé au bout, donc au bout de ma minute ici ou de mon heure et quart, il n'y a pas de sonnerie. Ce n'est pas comme un time-time-heure. Fait qu'une fois que c'est terminé, ça se met à flasher. Puis là, la minuterie, elle part à rebours. C'est-à-dire qu'elle va commencer à accumuler du temps supplémentaire. Donc, c'est le temps supplémentaire que l'élève a eu de plus que ce qui était prévu sur son plan de travail. Quand on veut l'éteindre, c'est le même piton. Ça se ferme, puis sincèrement, la batterie, ça dure pas mal longtemps. Donc, cet outil-là, séquence, vraiment intéressant. Je trouve ça ingénieux. Ça peut être utilisé avec le hoplan.app, mais ça peut être aussi utilisé en tant que time-timer. Donc, par exemple, moi, je l'ai utilisé dans les dernières semaines pour le fameux brossage de dents ou la routine du matin avec mes enfants. Vous avez 15 minutes pour vous préparer. Puis au milieu, vous devriez être rendu là. Ça fait qu'on peut faire imprimer un plan avec des pictogrammes. Puis on fait rouler le séquence. Puis là, les enfants sont capables de voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Le deux minutes de brossage de dents, bien, la première moitié, tu brosses tes dents d'en bas. La deuxième moitié, tu brosses tes dents d'en haut. Donc, c'est vraiment un super bel outil pour nos élèves qui n'ont pas nécessairement un appareil numérique avec eux pour faire, par exemple, leur évaluation ou leur travail. Donc, ça peut leur servir de support visuel pour la gestion de leur temps. Mais ça peut aussi servir en soi, en tant qu'un time timer. Donc, plusieurs utilisations. Et c'est totalement québécois. Donc, aujourd'hui, c'était mon premier essai de matériel hardware à une appare jour. J'espère que cette capsule vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à une appare jour. et passez à nous visiter au unapparejour.com. Sous-titrage ST' 501